Bonjour les amis, c'est Papy Michael. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à maigrer un projet vers un autre. Imaginons que dans mon projet, j'ai besoin de quelque chose de précis. Un static mesh, une texture, un effet de particules, etc. Et évidemment, ce que je veux est par exemple dans la création d'un projet et non dans l'ajout d'un projet. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on utilise la fonction migrate. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et un petit pouce fait toujours plaisir. Tout d'abord, il faut remarquer que notre projet de destination, il est en 4.20. Alors maintenant, on va aller au projet dont on a besoin. C'est-à-dire par exemple, élémentaire des mots. Je fais créer projet. Là, je mets bien la version 4.20. Là-bas, vous choisissez la destination, n'importe quel disque dur. Et créer. Là, le projet, il est créé. Hop, je l'ouvre. Alors, une fois le projet ouvert, vous allez sur le petit carré. Hop. Content. Voilà, clic droit. Migrate. Là, je fais OK. Et là, je choisis le projet de destination, c'est-à-dire tuto migrate. Voilà. Je vais sur Content. Et sélectionner un dossier. Voilà, ça me dit que la migration a été complétée avec succès. Là, je suis dans mon projet de destination, tuto migrate. Et, élémentaire, il est bien là. Là, par exemple, environnement. Là, vous avez des... Alors, où est-ce que c'est ? Voilà. Là, ce sont des armes. Enfin, personnellement, je les trouve bien sympas. Hop. Voilà. Voilà pour la petite astuce. Ce tuto, il est terminé. Surtout, j'espère que plus tard, il va vous aider quand même, parce que c'est bien utile. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Ah oui, un papy, il aime bien quand on s'est bon. Et puis, un petit pouce vers le haut aussi, ça fait toujours plaisir. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada